Vous écoutez France Culture, il est 15h30, l'heure de nous plonger à nouveau dans la vie, l'œuvre de Saint-Augustin. Première diffusion, le 16 juillet 87. Une vie, une œuvre. Sainte-Augustin, une émission de Christine Gohémé, avec la participation de Claude Le Pellet, professeur d'histoire romaine à l'Université de Nanterre, Marc Fumaroli, professeur au Collège de France, et Goulven Madec, professeur de philosophie à l'Institut catholique, directeur de recherche au CNRS, et membre de l'Institut des études augustiniennes. Les confessions, livre 2, chapitre 5 Les beaux objets ont leur charme, et l'or, et l'argent, et tout. Le toucher charnel doit un agrément à un rapport de convenance avec l'objet, et les autres sens trouvent aussi, dans les choses corporelles, chacun une modalité appropriée. L'honneur du monde, le pouvoir de commander et de dominer ont aussi leur prestige. C'est au surplus la source du désir de la vengeance. Cependant, pour posséder tous ces biens, on ne doit pas s'écarter de vous, Seigneur, ni se détourner de votre loi. La vie même, notre vie d'ici-bas, a son attrait, qui lui vient d'une certaine mesure de beauté, laquelle lui appartient en propre et d'un accord avec toutes ses beautés d'ici-bas. L'amitié humaine est douce aussi par les chers nœuds qui font de plusieurs âmes une seule âme. C'est pour toutes ces choses, et d'autres semblables, que nous commettons le péché. Lorsque nous abandonnons à un penchant déréglé pour les biens les plus médiocres, nous en délaissons de meilleurs et de très grands. Vous, Seigneur, notre Dieu, votre unité, votre loi. En effet, les choses d'ici-bas sont douces, mais non point si douces que mon Dieu, qui a créé le monde, car c'est en lui que le juste se complaît, et il fait les délices des cœurs droits. Si nous connaissons très bien la vie de Saint-Augustin, c'est qu'il a inventé ce genre littéraire qu'est l'autobiographie. Les Confessions est le premier livre écrit à la première personne, qui, dans l'histoire de l'Occident, révèle son auteur de la façon la plus intime, à la fois dans sa grandeur et dans sa faiblesse. C'est la raison pour laquelle ce chef-d'œuvre de la littérature chrétienne, qu'est Les Confessions, a toujours été d'actualité, aussi bien au Moyen-Âge qu'à l'Âge classique, et aujourd'hui encore, en lisant le récit qu'Augustin fait de ses frasques ou de ses découvertes des textes philosophiques, nous avons ce sentiment d'être son contemporain. Mais cette modernité du texte nous fait trop souvent oublier l'époque où Saint-Augustin a vécu. Rappelons qu'Aurelius Augustinus est né le 13 novembre 354 à Tagaste, aujourd'hui sous carrasse en Algérie, et qu'il meurt le 28 août 430, dans Hippone assiégé par les Vandales, dans une ville à feu et à sang. C'est bien la fin d'un monde, n'est-ce pas Claude Lepelet ? Et oui, finalement, il n'est pas mauvais de commencer par cette mort tragique d'Augustin. Augustin, évêque d'Hippone, donc l'actuel Beaune ou Annaba en Algérie, qui a ce moment-là âgé de 76 ans et qui vit, en quelque sorte, les derniers instants non seulement de l'Afrique romaine, mais aussi de l'Empire romain d'Occident. L'armée romaine a été balayée par l'invasion des Vandales, les Vandales, c'est-à-dire le plus résolu, le mieux organisé, le plus dur aussi, de ces peuples germaniques qui, dans cette première moitié du Vème siècle de notre ère, envahissent l'Empire romain. Ils ont franchi les Trois-Gibraltars en mai 429 et ils sont arrivés sous les murs de cette ville assez importante, port de l'Afrique romaine. Ils ont mis le siège, un siège qui va durer longtemps, des mois, et c'est durant le siège que Augustin se trouve pris de malaise, de fièvre, et il sait, ce vieil homme, que c'est sa dernière maladie. Ces dernières forces, s'il les a utilisées, j'allais dire usées, a tenté de réconforter ces malheureux. Imaginons des scènes terribles, des hordes de réfugiés fuyant les envahisseurs, des villes brûlées, mises à sac, des gens torturés, réduits en esclavage, massacrés, des femmes violées. Et c'est cela, le contexte, le contexte de la fin de la vie d'Augustin. Et pour réconforter ses disciples et amis qui l'entourent, il leur cite une formule du philosophe néo-platonicien païen du siècle précédent, du troisième siècle exactement. Plotin ? Plotin, mais oui. Plotin, du grand Plotin. Ce n'est pas un grand homme, celui qui s'afflige quand s'écroulent des charpentes et des murailles. Celui qui s'afflige quand meurent les hommes, ces créatures mortelles. Et ça donne un peu à la mort d'Augustin, comment dire, une couleur un peu vieux romain. Et voici que mon enfance est morte depuis longtemps et moi, je vis. Il naît en Algérie, dans une petite cité, dans une famille de petits propriétaires terriens qui font partie du monde des notables de leur petite ville. Il est citoyen romain. bien sûr, mais je dirais que ça n'a rien d'original. Tout le monde est citoyen romain à l'époque. La citoyenneté romaine est généralisée, sauf bien sûr pour les esclaves qui, bon, il y a toujours des esclaves, mais ils ne sont plus très nombreux, disons. À part ça, tout le monde est citoyen romain et eux le sont je dirais par excellence puisqu'ils appartiennent oh bien sûr à un modeste niveau, une petite bourgade au milieu dirigeant. Voilà la situation sociale, l'horizon de la famille d'Augustin, sa mère, la pieuse chrétienne Monique et son père Patricius d'un horizon médiocre. Avec beaucoup d'ambition pour le fils évidemment. Oui, dans les confessions il y a des passages tout à fait extraordinaires sur le, comment dire, le ravissement de ses parents quand ils se rendent compte qu'il y a une espèce de ravissement qu'ils ont fabriqué, qu'ils ont mis au monde un petit prodige. Ils prennent très vite conscience du fait que leur rejeton, leur fils est d'une exceptionnelle intelligence. Et alors, le dit Augustin, d'emblée, ils font des projets. Ils font des projets d'avenir. Est-ce qu'on ne pourrait pas en faire quelqu'un de ce garçon ? Et du coup, lui assurer une belle, disons le mot, une belle carrière et puis une promotion sociale dans le système romain. Alors, vous allez dire, ce monde romain que je montrais en train de s'effondrer, c'est une catastrophe incroyable en 430. Oui, reportons-nous 76 ans par an. Augustin naît en 354 et au milieu du quatrième siècle avec qui suivent, personne ne s'imagine, ne prévoit qu'il va se passer une catastrophe pareille. Et même, on peut constater par l'archéologie, par les inscriptions trouvées en Afrique, que ces années-là, ces années, disons, 360, décembre, 370, ont vu un renouveau extraordinaire de prospérité. On ne prévoit pas du tout que tout ça va mal se terminer dans l'espace d'une soixantaine d'années. Alors, il faut quand même peut-être dire deux mots de la personnalité du père, peut-être, et de la personnalité de la mère. Parce qu'au fond, Sainte-Monique, quand on lit les confessions, on s'aperçoit bien que c'est vraiment une maman méditerranéenne. Tout à fait. C'est une mère qui fait des scènes à son fils dès qu'il veut s'en aller. Elle pleure, elle jeûne, elle veut le retenir. Elle lui fabrique sa carrière, elle lui arrangera plus tard son mariage, etc. Elle est pleine de vertus, en même temps dévorée d'ambition, mais attention, pas pour elle-même, pour son fils. Elle a aussi une ou plusieurs filles, mais de celle-là, on n'en parle pas, ça n'a pas d'importance. Non, c'est son fils. C'est le fils dont il faut faire la carrière, c'est lui qui compte. En même temps, assurément, elle est extraordinairement captative, abusive. Oui, tout à fait. On dirait en termes très modernes qu'elle a un art extraordinaire de la culpabilisation. Le père est extrêmement fier de son fils, de l'intelligence brillante de son fils. Assurément, il a des grands projets pour lui, de l'ambition pour lui. Oui, mais enfin, à quoi ressemble-t-il au juste ? Quelle influence profonde du point de vue affectif et psychologique a-t-il sur son fils ? Au fond, on n'en sait rien. Le père apparaît très, très en retrait par rapport à la figure envahissante de la mer. Mais pourquoi je quittais Carthage et m'en allais à Rome ? Vous le saviez, mon Dieu, et vous ne le laissiez voir ni à moi ni à ma mère. Elle se désola affreusement de mon départ et m'accompagna jusqu'à la mer. Elle s'accrochait à moi pour m'empêcher de partir ou pour s'en aller avec moi. Je lui échappai en feignant de ne vouloir pas quitter un ami jusqu'à ce que le vent s'étant levé, il puisse embarquer. Je mentis à ma mère et à quelle mère ? Et je m'enfuis. Cela aussi, vous me l'avez miséricordieusement pardonné. Vous m'avez protégé contre les eaux de la mer, tout plein que j'étais d'exécrables souillures. Vous m'avez amené à l'eau de votre grâce pour m'y purifier et que tarissent les torrents de larmes dont les yeux de ma mère arrosaient la terre chaque jour pour moi en votre présence. Elle refusait de s'en retourner seule. J'eus du mal à la persuader de passer la nuit dans une chapelle consacrée au bienheureux Cyprien, au voisinage de notre bateau. Cette nuit-là, je partis furtivement. Pour elle, elle reste à prier et à pleurer. Augustin va faire des études tant qu'il peut, enfin jusqu'à son adolescence. aidé par des membres de sa famille puisqu'ils sont relativement pauvres. Tout le monde va un petit peu contribuer à l'éducation d'Augustin. Et ensuite, il va parcourir un certain nombre de villes. Il va aller gagner sa vie à Carthage. Carthage, d'abord, c'est la capitale de l'Afrique romaine, ça va de soi, mais aussi la deuxième ville de l'Occident après Rome. C'est donc assurément une ville très importante. Augustin par là-bas, pour finalement... D'abord pour étudier et puis ensuite pour enseigner. Il est choisi très jeune quand entre 20 et 22 ans par là, il devient professeur. Professeur de rhétorique. Professeur de rhétorique, c'est-à-dire, nous dirions, professeur de lettres dans l'enseignement supérieur. Voilà à peu près ce que ça peut représenter dans notre cursus à nous. Et il reste, il y a une incertitude chronologique, entre 7 et 10 ans, professeur de rhétorique à Carthage. Alors ça, c'est sa période manichéenne. Oui. Il rencontre aussi, il faut dire, une femme de conditions modestes avec laquelle il va avoir un fils. Il vit 15 ans avec cette femme et on peut considérer... Parce que dans les convictions, il parle d'elle avec... Il en parle très peu. Il en parle peu, mais enfin, il en parle avec beaucoup d'affection. Beaucoup d'amour, oui. Et alors, on doit considérer qu'il s'agit d'une espèce de mariage de second rang avec une femme de conditions sociales inférieures plus que de ce qu'on appellerait aujourd'hui un concubinage. Et alors, effectivement, elle lui donne son fils à Déoda. Et la malheureuse compagne d'Augustin, dont il ne donne pas le nom d'ailleurs, est la victime du renouveau de ses ambitions par la suite. 15 ans après, il est à Milan et là, il ambitionne une belle carrière politique et pour ça, il faut faire un beau mariage. Il faut que la fille, non seulement appartienne à une bonne famille, mais qu'elle ait de l'argent. Qu'elle ait une dot un peu rondelette. C'est nécessaire au standing, n'est-ce pas, au niveau de vie. Et Monique, qui est venue rejoindre son fils à Milan, joue un grand rôle dans cette négociation matrimoniale qui est extraordinaire de la part de cette petite provinciale qui se trouve être finalement à l'aise. N'oubliez pas surtout que Milan est à ce moment-là la capitale de l'Empire romain d'Occident. C'est là que l'empereur réside. Donc, après Carthage, Augustin part à Milan, qui est donc la grande ville que vous dites, la capitale de l'Empire romain. Au moins en Occident, oui. En Occident. Il part évidemment avec toute sa famille. Il emmène avec lui son fils, sa mère, des cousins, toute la smala, comme on pourrait dire. Il va d'abord ouvrir une école de rhétorique. Il est professeur officiel, professeur public. Vous voyez, puis il est utilisé déjà comme personnage politique officiel. Il fait des discours officiels, des discours de louange de l'Empereur, le panégérique impérial, qui est un exercice de style qui consiste à couvrir l'Empereur de flatteries et hontées, de flagorneries. Mais en même temps, entre deux flatteries, il y a des allusions politiques et une espèce de bilan optimiste, évidemment, de la conjoncture politique du temps et du rôle des dirigeants. Donc, un discours de ce genre est un exercice de haute voltige. Et ça implique que l'orateur officiel, en l'occurrence ici, Augustin, qui est invité à prononcer le genre de discours, est quelqu'un de très bien en cours. Et ça, il le dit. Il connaît, dit-il, des masses de gens au placé des amis de très haut rang qui l'honorent de sa protection. Donc, tout est possible dans ces conditions. Une carrière très brillante. En ce temps-là, on manda de Milan au préfet de Rome de procurer à cette ville un professeur de rhétorique. Son voyage serait assuré par l'État. Je demandais ce poste par l'intermédiaire de ces mêmes amis qu'enivraient les folies manichéennes. C'était pour en finir avec eux que j'allais là-bas. Mais nous l'ignorions, eux et moi. Si Mac, alors préfet de la ville, me proposa un sujet de discours, je satisfis à l'épreuve et il m'envoya à Milan. arrivé dans cette ville, j'allais voir l'évêque Ambroise, connu du monde entier comme une âme d'élite et votre pieux serviteur. Sa vaillante éloquence servait alors à votre peuple la nourriture nourriture de votre froment, la joie de votre huile, la sobre ivresse de votre vin. Vous me conduisiez à lui à mon insu afin qu'il me conduisit à vous en pleine conscience. Cet homme de Dieu me reçut paternellement et se réjouit de ma venue avec une charité convenable à un évêque. Effectivement, l'évêque de Milan, Saint-Ambroise, est un personnage de très très haute stature, je dirais d'ailleurs intellectuelle et religieuse, mais aussi politique. On disait que les abeilles venaient déposer le miel sur sa langue quand il était enfant, tellement ses talents d'orateur étaient extraordinaires. La rencontre d'Augustin avec Ambroise est évidemment décisive parce que c'est cela, c'est la prédication et l'influence d'Ambroise qui vont l'amener par étapes à cette conversion radicale, pourrait-on dire, de l'été 386. Alors, il y a un épisode bizarre et amusant, c'est que, au fond, cet homme de pouvoir qui commence à être Augustin, ce jeune ambitieux qui commence à faire une carrière brillante, se trouve tout d'un coup extrêmement intimidé par Ambroise. Augustin veut aller voir personnellement Ambroise et, à trois reprises, dit-il, il recule. Il n'ose pas aller l'aborder et lui poser sa question et il est profondément intimidé par lui. Alors, ce genre de notation dans les confessions d'Augustin, c'est un peu ce que vous disiez en commençant, c'est-à-dire, il parle de lui à la première personne d'une façon en quelque sorte intimiste et il n'hésite pas aussi à se présenter lui-même dans, comment dire, dans une situation d'infériorité. Avouer que, paralysé par la timidité, il n'ose pas aller voir celui qu'il considère comme son maître spirituel. C'est absurde. C'est humiliant. Et il le dit. Alors que régnait chez les anciens, les romains en particulier, une espèce de code d'honneur un peu comme celui des Chinois qui impliquait qu'on ne se dise jamais soi-même en position d'infériorité, qu'on n'avoue jamais son échec, comme disent les Chinois, qu'on ne perde pas la face, si vous voulez. Et ça, c'est très nouveau, cette espèce de volonté, de sincérité absolue dans les confessions d'Augustin. Augustin va se convertir. Il va voir. Je crois que ça, c'est très important. Au fond, il refait le chemin de Damas. Il va voir une lumière, quelque chose qui va l'éclairer. Ça ressemble à la conversion de Saint-Paul. Effectivement, il y a quelque chose de semblable. Ce qui est surtout frappant, c'est la soudaineté de la décision d'abandonner ses espoirs de promotion sociale de Brian Carrière, sa volonté de vivre désormais comme un moine dans la chasteté, voilà la décision finale. Pour ce qui est de l'adhésion à la foi catholique et l'abandon du manichéisme, c'était déjà fait dans les années qui précédaient. Du point de vue, comment dire, intellectuel, la conversion d'Augustin a été une conversion graduelle. Et alors, la décision qu'il prend est très révélatrice. Je disais tout à l'heure qu'il renonce à toute ambition. Il renonce aussi à son métier de professeur. Et il prend la décision de rentrer dans son Afrique natale. Et pas à Carthage, de rentrer dans sa petite ville, son trou, dirions-nous, de Tagaste. Et là, c'est très typique. Il abandonne Milan, la cour impériale, avec ses grandeurs et ses intrigues, et il va s'enterrer dans sa petite ville natale. Et de cette petite ville natale, il va ensuite aller à Hippone. Oui, il va y aller, j'allais dire malgré lui, non, il va à Hippone, l'épisode est très, très significatif. Il va à Hippone pour rencontrer un ami. Et le dimanche, il va à l'église. Et quand on sait que ce personnage célèbre, célèbre à des tas d'égards, en tant que converti, mais aussi en tant que grand orateur, personnage de très grande renommée, quand on sait qu'il est là, les gens, les gens dans l'église, crient Augustin, prêtre, Augustin, prêtre, nous voulons Augustin comme prêtre, et puis on le tire, on l'attrape par les bras, on le tire, et on l'emmène dans le fond de l'église, où se trouve l'évêque, et on demande à l'évêque de l'ordonner prêtre. Et ça va être malgré lui, en plus. Malgré lui. C'était déjà arrivé à Ambroise, d'ailleurs, avant. Et puis, l'évêque d'Hippone, qui est un vieux grec, est très heureux, évidemment, de l'aubaine, de recruter un prêtre de cette qualité, et puis, bien entendu, il va lui succéder. Et en 395, il est évêque d'Hippone, et il va le rester pendant 35 ans, puisqu'il meurt en 430. Alors là, il va avoir un certain nombre de tâches à accomplir. D'abord, il va beaucoup voyager, il va parcourir... L'Afrique. Il n'en sort plus. L'Afrique. Il est amené, évidemment, à se déplacer en Afrique, mais l'essentiel de son temps, il est à Hippone, où il est accablé par les tâches pastorales, les sermons qu'il doit faire à la foule, et qui sont fidèles, et qui sont d'ailleurs en une langue extrêmement simple. Cet homme qui sait utiliser une langue savante, une incroyable complexité, s'adresse à ces braves gens, dans un latin d'une très, très grande simplicité, de façon à pouvoir leur transmettre le christianisme tel qu'ils le voient en leur langue. Il va même rendre la justice, parfois. Oui, parce que les évêques étaient souvent pris, c'était légal d'ailleurs, comme arbitre pour des querelles de droits civils, et du coup, il raconte que, parfois, ces journées sont occupées à arbitrer de mesquines querelles, d'héritage, de possession, de contrats de mariage, aussi, par exemple, régler des affaires beaucoup plus noires, beaucoup plus nocives, par exemple, des histoires de trafic d'enfants, à des fins d'esclavage, et des choses comme ça. Vous faites allusion à un texte tout à fait extraordinaire qui a été trouvé récemment par un érudit autrichien qui s'appelle Johannes Diviak qui a trouvé, en 1974, et pas longtemps, 30 lettres inédites d'Augustin qui se trouvaient dans des manuscrits conservés d'ailleurs en France, notamment la Bibliothèque nationale et que personne n'avait jusqu'à présent découvert. Et là se trouve un texte extraordinaire, une lettre d'Augustin dans laquelle il part en guerre contre un horrible trafic d'esclaves à travers l'Afrique romaine. Des marchands d'esclaves se sont associés à des brigands et ces brigands parcourent les campagnes et enlèvent des pauvres gens, des paysans dans les termes isolés, par exemple, et notamment des enfants, vendent ces malheureux aux marchands d'esclaves qui les embarquent sur des bateaux pour les emmener vers l'Europe. Ils ne peuvent plus prouver leur liberté et donc ils se sont réduits à un esclavage définitif et Augustin dans cette lettre présente un tableau pathétique de ces crimes qui s'accomplissent et il fait tout un plan d'action y compris par la force pour libérer ces gens. C'est évidemment un très beau texte. Dans l'Afrique de cette époque, évidemment, il y a des multitudes de sectes. Évidemment, il y a 300 évêques donc c'est quand même une terre très chrétienne l'Afrique à ce moment-là. Enfin, il y a une multitude de sectes qui surgissent et... Vous faites allusion surtout à une affaire très grave où Augustin ne joue pas nécessairement disons le beau rôle sympathique. L'église africaine s'est séparée, il y a eu un schisme à l'époque de Constantin et une partie fort importante de la chrétienté africaine, la chrétienté africaine qui est la plus importante de l'Occident. Il faut bien le souligner. Une partie importante et même majoritaire dans la région où Augustin a vécu a constitué une église schismatique qu'on appelle l'église donatiste du nom de son fondateur Dona. Et c'est une espèce je qualifie qu'on tient d'espèce de schisme intégriste. Ils sont partisans d'un christianisme pur et dur se présentant eux-mêmes modestement comme l'église des saints et l'église des martyrs et parfois leurs actions s'accompagnent de violences. Alors Augustin va tout mettre en oeuvre pour essayer de ramener ses brebis égarés dans le bon bercail catholique. Il va commencer par essayer de le faire par la persuasion par la plume par des rencontres des dialogues et puis les résultats seront médiocres les choses vont s'aigrir et alors Augustin et ses collègues évêques catholiques d'Afrique vont par état progressivement se résoudre à faire appel aux brasséculiers comme on le dira au Moyen-Âge à l'autorité politique et par conséquent à susciter des mesures législatives des décisions des décisions pour moi très récites où je n'avais jamais mis ennuyent et de repente j'ai un terrain impressionant où j'ai un terrain où j'ai un terrain où j'ai un terrain de choses pour découvrir ou la musique à l'âge par exemple de la quantité de discos pour ne pas parler du rock'n'roll que c'est une chose qui me semble un terrain tan imposible de abarcar tout que évidemment je vais dejant les 60 comme imposibles ou les 70 et me vais centrant un peu en ce que sale ultimamente la vérité c'est que qui pense que déjà il y a l'âge c'est un peu c'est un ignorante coincide totalement avec toi et par exemple ce que tu dis de la musique árabe c'est comme un univers tan grande tan monstrueux et aussi tu as problèmes de que tu ne sais ni lire de l'artiste et c'est assez déconcertante je veux dire pour terminer cette édition de l'ambique pour 2 une question que peut-être suive un peu morbide ou siniestre tu as plantees que musique que cancèon te gustaría que sonera en ton entier que je pense que soit lejísimos la verdade est que me darait igual en ese momento pero ya como la pregunta en sí es tan siniestra pues vamos a poner algo siniestro de verdad y quién mejor que el amo de la música oscura Nick Cave tu pelo l'extérieur assez gringalé et curieusement il se plaint toujours de sa très mauvaise santé qui lui a permis d'accomplir cette oeuvre gigantesque de vivre jusqu'à 76 ans ce qui était pour l'époque extraordinairement vieux tout de même ça a servi puisqu'on peut dire qu'il a gagné la guerre enfin si je puis employer cette expression belliqueuse il a gagné il a gagné puisqu'il est avec saint jérôme qui lui est contemporain enfin ils ont gagné tous les deux puisque c'est eux qui ont contribué dans une très large mesure finalement à faire de ce siècle l'âge d'or du christianisme et au fond à convertir l'occident puisqu'à sa mort l'occident est chrétien ça y est oui l'occident est chrétien pour beaucoup de raisons et pas seulement à cause de la pensée d'augustin mais ce qui est surtout frappant dans ce que vous appelez la manière dont Augustin a gagné la guerre c'est l'extraordinaire influence qu'il a pu exercer par la suite le fait que tout l'occident chrétien oh je dis bien l'occident pas l'orient et on a pu dire à certains égards que le développement de la pensée de la théologie augustinienne est une des grandes causes de la séparation de la chrétienté en deux églises en deux écoles l'orthodoxie grecque et l'occident latin l'occident latin et augustinien reste que l'occident latin effectivement a été marqué au plus haut point par la pensée d'Augustin saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle élaborera une nouvelle grande synthèse théologique mais dont le point de départ est toujours Augustin mais le grand paradoxe c'est que cette victoire si j'ose ce néologisme cette augustinisation de l'occident cette postérité le fait vous le disiez en commençant qu'on lit aujourd'hui encore aujourd'hui dans notre monde extrêmement déchristianisé on lit des pages d'Augustin et on a parfois tendance à le considérer un peu comme un contemporain ce sont des choses qui aujourd'hui encore nous marquent bien mais ça s'est passé en Europe en Europe occidentale et non pas en Afrique là c'est un des paradoxes majeurs l'Afrique l'Afrique du Nord devenue de Maghreb a cessé au cours du Moyen-Âge d'être chrétienne et là Augustin au bout du compte n'a pas eu de postérité et oui c'est l'islam qui a triomphé c'est l'islam qui a triomphé à partir de l'invasion arabe à partir donc disons de la fin du 7ème siècle et progressivement ça a duré longtemps les dernières traces de chrétiens en Afrique du Nord sont du 11ème siècle après c'est le silence il n'y a plus rien donc en quelques siècles le christianisme a été éradiqué a été éliminé de cette région au profit de l'islam alors que n'oublions pas au Proche-Orient arabe vivent de nos jours des millions de chrétiens les coptes d'Egypte les maronites du Liban et bien d'autres qui sont les héritiers des églises chrétiennes de l'antiquité rien de tel au Maghreb les seuls chrétiens qui vivent au Maghreb sont des européens qui vivent dans le pays mais il n'y a plus de christianisme autochtone Sous-titrage MFP. À cet âge, encore sans vigueur, j'étudiais les traités d'éloquence, art où je désirais briller dans l'intention d'un humble et futile de goûter les joies de la vanité humaine. Tout à l'heure, nous tenterons de comprendre par quel processus de pensée saint Augustin a produit une œuvre philosophique qui reste encore aujourd'hui incontournable. Mais pour l'instant, si vous voulez bien, Marc Fumaroli, nous allons nous pencher sur la rhétorique augustinienne et aborder le « De Doctrina Christiana », ce traité d'Augustin qui est un des fondements de la culture chrétienne. Pour donner une idée de l'importance de cet ouvrage, je voudrais citer quelques lignes de votre livre « L'âge de l'éloquence » paru chez Drose en 1980. Donc je cite « C'est en 1423 que l'archevêque de Milan, Bartholomeo Capra, découvrit un manuscrit de la rhétorica sacra de l'évêque d'Hippone. La première édition en fut imprimée en Italie en 1465, mais c'est la grande édition procurée par Erasme en 1528-1529 à Bâle, chez Frobenius, en dix volumes, qui fit de l'œuvre de saint Augustin et en particulier du « De Doctrina Christiana », une des sources majeures de la culture européenne au XVIe et au XVIIe siècles. En 1535, Erasme publiait son « Ecclesiastes », qui dans une grande mesure était une amplification du livre IV du « De Doctrina Christiana ». Et trente ans plus tard, après la clôture du Concile de Trente, un autre archevêque de Milan, Charles Boromé, patronnant la rédaction ou l'impression d'une série de rhétoriques ecclésiastiques, s'inspirant de saint Augustin, mais aussi en surdine d'Erasme, fera du « De Doctrina Christiana » le fondement d'un modus oratorius catholique et d'une théologie éloquente. Alors, c'est un traité qui se présente en quatre parties. Vous expliquez que ce livre culmine en fait sur le livre IV, qui est à la fois la dernière rhétorique antique et la première rhétorique ecclésiastique. Alors, je voudrais vraiment qu'on retienne cette dernière phrase, et que vous puissiez nous expliquer en quoi, au fond, ce traité est un traité charnière. C'est un traité charnière en ce sens qu'il récapitule toute l'expérience rhétorique romaine, mais sur un fond théologique qui est celui du christianisme. Et en ce sens, il sauve, en quelque sorte, pour le Moyen-Âge et dans une grande mesure aussi pour la renaissance, la légitimité de l'art oratoire à l'intérieur de la culture catholique. Dans quelle mesure est-ce la dernière des rhétoriques antiques ? Il faudrait d'abord revenir un instant sur le titre des Doctrina Christiana, qui n'annoncent pas du tout un traité de rhétorique. Il s'agirait plutôt d'un exposé des principaux points de la foi chrétienne, mais cet exposé culmine sur le mode, en somme, d'exposition et de communication, nous dirions aujourd'hui, de cette doctrine de la part de ceux qui en connaissent profondément les ressorts à l'intention du peuple chrétien qui doit la mieux connaître et qui doit y participer de façon vivante. Alors, au livre 1 des Doctrina Christiana, saint Augustin expose la théorie des choses et des signes et il définit ce qu'il appelle l'ordre de l'amour, l'ordo dilectionnis. Au livre 2 et au livre 3, il expose ses vues sur l'exégèse des Écritures saintes et c'est au livre 4 que, véritablement, il propose une définition, en quelque sorte, de ce que doit être, ce que nous appelons aujourd'hui, encore, l'éloquence sacrée. Alors, à la lumière de ce livre 4, on comprend mieux que les trois premiers livres préparent, en quelque sorte, l'orateur chrétien à son office qui, pour Augustin et pour toute la tradition de l'Église, est central, l'office de la parole, l'office de l'homilétique. Et on s'aperçoit aussi que cette doctrine que saint Augustin a formulée prépare, en quelque sorte, la méthode d'information, d'invention de l'orateur, l'esprit dans lequel il doit se mettre en état de parler. Et, en somme, le livre 4 nous donne la forme ou les principes de la forme que l'orateur chrétien doit respecter pour parler dignement de Dieu, de ce que nous devons savoir sur Dieu et sur l'homme en face de cette immense réalité. Alors, pourquoi saint Augustin a-t-il insisté sur la différence entre les choses et les signes ? Eh bien, c'est justement pour que l'orateur ne s'imagine pas qu'il y ait la moindre confusion possible pour un chrétien et qu'il prenne, en quelque sorte, les signes pour une fin en eux-mêmes. Il ne s'agit pas que l'orateur devienne, en somme, un écrivain qui est un sens voluptueux de la langue. Les signes ne sont, pour saint Augustin, que des conventions qui permettent d'aller aux choses. Les quelles choses sont des messages à déchiffrer qui viennent de Dieu, qui nous parlent de Dieu. On ne se sert des signes, donc, que pour renvoyer aux choses. Les quelles choses renvoient à Dieu. Et dans cette perspective, toutes concessions, au plaisir littéraire, si j'ose dire, sont exclues par l'auteur du De Doctrina Christiana. Il dénonce même, avec une grande vigueur, la Delectatio, la Voluptas, la jouissance, en quelque sorte, qui accompagnerait une sorte de considération du texte, de la beauté du texte, de la gourmandise des mots pour eux-mêmes. Mais il ne s'agit pas, naturellement, là, d'une simple forme de puritanisme. Derrière cette dénonciation de la volupté des mots, il y a, chez saint Augustin, une très haute doctrine théologique, qui est, naturellement, au cœur même du christianisme. Elle apparaît, en particulier, au chapitre 12 du livre 1, lorsque saint Augustin écrit « Verbum caro factum est » Le verbe s'est fait chair. Et dès lors que le verbe s'est fait chair, qu'il s'est incarné, l'utilisation par Dieu d'un corps de chair pour signifier aux hommes son message, révèle non seulement qu'il y a, évidemment, une communication possible entre Dieu et les hommes, une médiation, en quelque sorte, mais que cette communication est le mystère central de l'histoire chrétienne du salut. De conséquence, cette incarnation du verbe, cette incarnation du divin, loin d'affaiblir le culte philosophique des anciens païens pour le Logos, la révélation chrétienne lui confère une dimension nouvelle et sacrée. Et par ailleurs, réceptable du verbe dans le corps du Christ, les choses de ce monde ont été rendues à leur vocation de signes des choses divines et, en ce sens, elles doivent être traitées autrement que ne le considéraient les païens. Elles révèlent, donc, du même coup, leur mode d'emploi pour le chrétien. L'ordre de l'amour, cet ordo dilectionnis, tel que saint Augustin le définit, nous enseigne à ne nous attacher à rien, ici-bas, sinon comme signe des choses divines. Solo, Deo, Fruindumest. Il ne faut avoir de plaisir, ne trouver de plaisir, que dans Dieu seul, qui est le sens de tout et qui est à l'origine de tout. Ce qui est vrai des choses naturelles ne l'est pas moins des mots, images des choses, et comme tel signe au second degré des choses divines. Alors, voilà un détour, évidemment, immense, du théologien, mais qui nous ramène, en quelque sorte, au cœur de la rhétorique, dans la mesure où saint Augustin la justifie, même d'une façon que les anciens n'avaient jamais pu imaginer, et en même temps, lui impose une finalité rigoureuse qui est celle de servir la foi, qui est de servir le message qui vient de Dieu et qui doit tourner tous les cœurs vers Dieu. Alors, où puise l'orateur chrétien pour l'invention de son discours ? Un d'Augustin répond dans l'écriture saint, dans l'interprétation des... Interesante composición. Mezclando rebobinados, conversaciones telefónicas... De todas formas, en la radio, además de poner discos interesantes et novedades, se peuvent plantear autres possibilités, comme, par exemple... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada On retrouve les trois degrés de style que Cicéron avait distingués pour l'orateur païen. Doqueré, enseigné, c'est l'office du docteur, et cela va correspondre en somme au style simple. Délectaré, c'est l'office du défensor qui fait l'éloge, l'apologie de la vérité, qui la rend plaisante, désirable. Et d'autre part, le mauvais ré, saint Augustin dit plutôt le flectéré, c'est-à-dire le pathétique, c'est l'office du débellator qui fait honte aux pécheurs et qui les amène en quelque sorte à se convertir avec l'arme. Éventuellement, un des buts de l'éloquence sacrée pour saint Augustin, c'est d'amener à la contrition et de manifester cette contrition par les larmes. Alors, nous avons donc là la reconstitution de l'équilibre traditionnel des trois grands styles de la parole, mais entièrement mise au service de la foi et de la vie chrétienne. Alors, quels sont les traits essentiels du style chrétien de la bonne prédication pour saint Augustin ? La qualité essentielle, c'est la clarté. En effet, il s'agit de rendre la parole de Dieu accessible et il s'agit de la rendre aussi lumineuse que possible en écartant d'elle toute obscurité. Et en ce sens, effectivement, là encore, saint Augustin retrouve un des principes fondamentaux du classicisme cicéronien. Et la seconde qualité du style chrétien, purement négative, il ne faut pas parler désagréablement. Saint Augustin ne donne pas et ne veut pas donner, j'y insiste, de conseils littéraires. Il croit que les sujets que le prédicateur doit traiter comportent en eux-mêmes une sorte d'irradiation qui se répandra sur la parole de l'orateur et qui suffira, en quelque sorte, à éviter que l'ennui ou le déplaisir vienne s'interposer entre lui et l'auditeur. Il dit, par exemple, que si le prédicateur a expliqué le mystère de la Sainte Trinité, la majesté du sujet est telle que cet ornement dispensera de tout autre. S'il s'agit de louer Dieu, eh bien, une musique presque spontanée, à la pensée de ceux qui se répandra dans la prose. Et il y a là un élément d'un certain dédain pour la littérature qui aura peut-être des conséquences au cours du Moyen-Âge et que les humanistes s'efforceront de compenser en étant plus fidèles, en quelque sorte, à la leçon de Saint Augustin écrivain qu'à la leçon stricto sensu de Saint Augustin, professeur de rhétorique. Sous-titrage ST' 501 Nous fêtons cette année le 1600e anniversaire de la conversion de Saint Augustin et plus exactement de son baptême en 387. C'est un des événements les plus importants, un des événements fondateurs de la culture spirituelle et philosophique du christianisme occidental. Écrite après sa conversion, l'œuvre d'Augustin reste une des plus impressionnantes produites à ce jour. 113 traités, environ 200 lettres et plus de 500 sermons. La conversion d'Augustin à son point d'aboutissement, c'est naturellement la décision de se faire baptiser, de changer de vie et de renaître en Dieu, comme il dit. Et pourtant, cette conversion d'Augustin n'est pas à proprement parler une conversion au christianisme. C'est une conversion philosophique, conformément à la tradition antique du choix des genres de vie. Il y a la vie de plaisir ou la vie politique ou la vie philosophique. Ce n'est pas une conversion au christianisme à proprement parler, parce qu'Augustin était chrétien. Il est vrai qu'il a été un jeune homme manichéen pendant neuf ans, mais le manichéisme se présentait à lui comme un christianisme éclairé, comme une gnose. Et les manichéens reprochaient aux chrétiens, aux catholiques, de n'être qu'à moitié chrétiens, parce qu'ils ne s'étaient pas débarrassés de la judaïté. Alors, en devenant manichéen, Augustin a dû rompre, en effet, avec la catholica, avec l'église catholique, mais non pas avec le Christ. Et ceci me paraît très important pour comprendre que la conversion d'Augustin, ou l'évolution d'Augustin, se passe entièrement dans le champ du christianisme, sur le mode philosophique. Et pour s'en convaincre, il suffit, et il faut, lire quelques passages des Confessions. À 19 ans, en 373, Augustin est né en 354, Augustin lit l'Hortensius de Cicéron. Comme je brûlais, mon Dieu, comme je brûlais de prendre mon vol des choses terrestres jusqu'à vous, mais j'ignorais comment vous en useriez avec moi, car c'est en vous qu'est la sagesse. Or, l'amour de la sagesse se nomme en grec philosophie, et c'est de cet amour que ce livre m'enflammait. Il y a des gens qui font de la philosophie un instrument de duperie. Ils colorent et fardent leurs erreurs, de ce grand nom plein de séduction et si respectable. Presque tous les sophistes de son époque et des époques antérieures Cicéron, dans son livre, les critiques, exposent leur système et rendent ainsi témoignage à l'avertissement salutaire que votre esprit a fait entendre par la plume de votre saint et pieux serviteur. Prenez garde que personne ne vous pipe par la philosophie et ses vaines séductions en suivant la tradition des hommes et les principes de ce monde et non le Christ, car c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dix ans plus tard, quand il est revenu de son illusion manichéenne et qu'il est tenté par le scepticisme des académiciens, il précise qu'il se refuse absolument à confier à ses philosophes le traitement de son âme malade et il s'y refuse absolument, dit-il, parce qu'ils ignorent le nom salutaire du Christ. Le Christ est pour lui le véritable médecin. En 386, au livre 7 des Confessions, on peut observer la même séquence, l'expérience philosophique d'abord et le recours au Christ ensuite. Augustin nous raconte dans ce livre 7 qu'il lit certains livres des platoniciens qu'on n'a malheureusement pas identifiés, traduits du grec par Marius Victorinus, le grand réteur de Rome. Ce sont des livres de Plota et Porphyre qui provoquent la délivrance de son esprit. Il dit dans son premier ouvrage, Contre les académiciens, que quelques gouttes de leur précieuse essence ont suffi à faire flamber son esprit. Augustin a donc lu des livres dans lesquels il y avait collusion entre le platonisme et le paganisme. Augustin fait donc le tri, il retient la théologie platonicienne et il rejette la théurgie, les fausses médiations démoniaques pour lui auxquelles il substitue le vrai médiateur qui est le Christ. Aidé à ce moment-là par le prêtre Simplicianus, l'ami de Marius Victorinus, il découvre dans le prologue du 4e évangile, dans le prologue joannique, le principe de discernement entre ce qu'il y a de bon dans le platonisme, Dieu et son Verbe, et ce qu'il y manque, l'incarnation du Verbe. L'incarnation du Verbe est pour Augustin le point spécifique ou comme aurait dit Arnaque, l'essence du christianisme. Alors nous sommes là au cœur de l'événement. Et tout d'abord, voulant me faire voir comment vous résistez aux superbes et donnez votre grâce aux humbles et avec quelle miséricorde vous avez montré aux hommes la voie de l'humilité, vous, dont le Verbe s'est fait chair et a habité parmi les hommes, dans ce dessin, vous m'avez fait tenir certains livres des platoniciens traduits du grec en latin. Et là, j'ai lu, ce ne sont pas les propres termes, mais le sens, et t'ayez de maintes raisons très diverses qui tendaient à le persuader qu'au commencement était le Verbe et le Verbe était en Dieu et le Verbe était Dieu. Il était au commencement en Dieu, tout a été fait par lui et rien sans lui, ce qui a été fait est vie en lui et la vie était la lumière des hommes et la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Il disait aussi, ces livres, que l'âme humaine, tout en portant témoignage de la lumière, n'est pas cependant elle-même la lumière, que c'est le Verbe, Dieu lui-même, qui est la véritable lumière, qui éclaire tout homme venant en ce monde et qu'il était le monde, que le monde était son œuvre et que le monde ne l'a pas connue. Mais cette parole, qu'il est venu chez lui, que les siens ne lui ont pas fait accueil et qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu, puisqu'il croit en son nom, je ne l'ai point lu dans ses ouvrages. Pareillement, j'y ai lu que le Verbe, Dieu, n'est point né de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Mais cette parole, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, je ne l'y ai point lu. Alors, Augustin est dès lors en possession du principe de cohérence de sa doctrine. Et il comprend du même coup que le christianisme restitue sa cohérence au platonisme. Parce que le platonisme, tel qu'il l'a connu et tel qu'il l'a simplifié, s'envergogne, souffre à ses yeux d'une contradiction entre une bonne théologie et une mauvaise religion. Il dira au début du Devera religionné que Socrate a prôné la recherche du vrai Dieu, mais qu'il révérait les idoles avec la foule. Le christianisme, au contraire, pour Augustin, instaure l'identité de la philosophie et de la religion. Et cela grâce au Christ parce que c'est l'incarnation du Verbe, autrement dit, l'autorité du Christ, qui a permis à la bonne doctrine de Platon de gagner les foules. Et pour Augustin, il n'y a aucun doute, c'est bien le christianisme qui est la vraie religion. Celle qui fait accéder les foules à la spiritualité que prenait Platon sans avoir le succès qu'a eu le Christ. Au fond, en faisant le passage du platonisme au christianisme, Augustin a eu aussi le sentiment d'engouffrer dans cette conversion toute la philosophie platonicienne. Oui, tout à fait. Mais il y a un autre aspect de la conversion d'Augustin sur lequel on n'insiste pas assez, c'est l'aspect communautaire de sa conversion. En décidant de se faire baptiser, Augustin ne se fait pas chrétien au sens banal, ordinaire, il le fait, encore une fois, au sens philosophique. Il renonce à sa carrière, au mariage, à ses ambitions, autrement dit aux faux biens qui étaient dénoncés dans l'Hortensius, et il se convertit à une vie radicalement chrétienne qu'il conçoit comme une vie d'assaise et de contemplation, praxis et théoria, et c'est une vie qui se mène en commun dans la bonne tradition philosophique, la communauté pythagoricienne, où l'on mettait déjà en commun ses biens. C'est aussi la pratique de l'otium philosophique tel que le pratiquait Cicéron Atusculum, quelques 400 ans plus tôt. Et cette vie commune pour Augustin va se monaquiser ensuite, se cléricaliser plus tard, mais en maintenant ses attaches avec la tradition philosophique, comme le dit Luc V. Ryan, Augustin baptise cette tradition philosophique. Donc, aussi bien du point de vue intellectuel, du point de vue doctrinal, que du point de vue pratique par la vie commune, Augustin se représente le christianisme comme étant la vraie philosophie. Mais il y a aussi toute une part de la production littéraire d'Augustin qui s'explique par là. Les dialogues philosophiques, naturellement, qui sont les actes normaux, naturels, de l'otium philosophique, mais aussi et plus profondément, je crois, la méthode de l'exercitatio animi. C'est ce qu'on appelle l'exercice spirituel. Oui, on le trouve par exemple dans le De Magistro, le maître, à propos du langage, on le trouve dans le livre 10 des confessions, à propos de la mémoire, dans le livre 11 à propos du temps et dans la deuxième partie du De Trinitaté, à propos de l'esprit. Et chaque fois, il s'agit de la même opération, un long exercice préparatoire sur le langage dans le De Magistro pour faire comprendre la théorie augustinienne de la connaissance. Dans le livre 10 sur la mémoire pour comprendre le mode de présence absence de Dieu à l'esprit humain. Dans le livre 11 à propos du temps pour faire comprendre que le rapport du verbe créateur aux créatures est tout à fait différent, que c'est un rapport éternel. Et dans la deuxième partie du De Trinitaté pour comprendre que l'esprit humain est créé à l'image de Dieu et donc faire comprendre autant qu'il est possible en ce monde la vie du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. dans la Trinité. Alors il s'agit en effet des exercices spirituels, ce que M. Pierre Hadot a si bien mis en relief, mais c'est surtout les confessions dans leur entier qui sont des exercices spirituels par la réflexion constante sur le vécu qui fait Augustin. Avez-vous observé tous les points d'interrogation qu'il y a dans les confessions ? C'est une réflexion donc sur lui-même mais en même temps sur l'homme, sur l'homme biblique. Augustin, dès le début, s'identifie à l'homme biblique, à David, avec toute la gamme des sentiments qu'il y a dans les psaumes. Et Pierre Hadot a bien dit que les confessions sont une sorte de pastiche des psaumes. On a parlé d'autre part à propos des confessions de psychothérapie, mais la psychothérapie c'est l'une des tâches ordinaires de la philosophie antique. C'est même l'une de ses définitions. Et j'ai garde d'oublier comme œuvre philosophique d'Augustin la cité de Dieu. La cité de Dieu, pour Augustin, c'est en effet la véritable res publica, celle dont Platon et Cicéron n'ont pas pu faire l'objet de leurs réflexions. La cité de Dieu, pour Augustin, c'est celle où se pratique le véritable culte de Dieu, car à l'époque, il n'est pas de cité sans culte, et c'est là qu'Augustin développe l'affrontement du platonisme et du christianisme. Et ce culte de la cité de Dieu, Augustin le définit comme le sacrifice du Christ unique médiateur qui a été méconnu par Porphyre et ses disciples. C'est la voie universelle du salut que Porphyre avouait n'avoir pas trouvé. En conclusion, je dirais qu'Augustin est un philosophe au sens antique du mot, c'est-à-dire au vrai sens du mot. Ordonné prêtre puis évêque, Augustin produira aussi une œuvre plus spécifique de serviteur de l'Église. Dans cette optique, il y a les sermons bien sûr et toutes ces interventions ponctuelles, occasionnelles qui s'élaborent en creux, notamment contre les Manichéens, contre les Donatistes, contre le Pélagianisme. Donc, une œuvre polémique, une œuvre de réfutation au Goulven-Madec. Je crois qu'on peut diviser la vie d'Augustin converti en deux parties. La première est, disons, celle de l'intellectuel chrétien de 387 à 391. Augustin rentre en Afrique, s'installe dans sa maison familiale avec ses amis et vive là en commun. Et Augustin commence déjà son œuvre anti-manichéenne parce qu'il veut reconvertir ses amis qu'il a déjà convertis au manichéisme auparavant. Donc, première étape de la vie d'Augustin converti, celle de l'intellectuel chrétien de 387 à 391. Et à 391, il a la malencontreuse idée de descendre de Tagaste à Hippone et là, il est ordonné prêtre sur la réclamation du peuple d'Hippone et à partir de ce moment-là, en effet, Augustin entre dans une partie de sa vie tout à fait différente. Son horizon intellectuel change. Les gens auxquels il va s'adresser soit par la parole soit par l'écrit ne sont plus du tout les mêmes. Ce sont des braves fidèles. Les genres littéraires qu'il va devoir pratiquer ne sont plus les mêmes également. Mais il ne faut pas oublier qu'Augustin n'est qu'un évêque parmi beaucoup d'autres. Il y en a 300 peut-être sans compter les évêques donatistes. Il y en a à peu près autant. Et Augustin n'est pas le chef de cet épiscopat d'Afrique du Nord. Le véritable chef de cet épiscopat c'est le primat de Carthage Aurélius. et il y a très probablement une sorte de partage des tâches entre Aurélius primat de Carthage et Augustin. Aurélius dirige réellement l'action pastorale de son épiscopat. Augustin semble avoir joué le rôle de théologien de service. Il est en effet et c'est étrange à peu près le seul à écrire dans cet épiscopat très nombreux. Il prêche beaucoup. Il répond constamment à quantité de correspondants qu'il interroge sur des problèmes doctrinaux. Il entreprend de grands ouvrages qui restent en chantier pendant des années sur sa table de travail. Le De Genesia de Diterram le De Trinitate et la Cité de Dieu. Et puis il soutient en effet des controverses contre le manichéisme contre le donatisme contre le pélagianisme et cela donne l'occasion à Augustin à chaque fois d'approfondir des thèmes doctrinaux importants contre le manichéisme Dieu la création le mal contre le donatisme l'église les sacrements contre le pélagianisme le péché originel la grâce la prédestination et cela dure pendant 40 ans alors au bout de 40 ans Augustin de façon occasionnelle comme cela a couvert tout le champ de la théologie le fait qu'il ait donc couvert tout le champ de la théologie fait qu'il a exercé une influence proprement immense durant tout le Moyen-Âge latin et bien au-delà et même une sorte d'hégémonie doctrinale il faut bien voir que tous les penseurs chrétiens les théologiens latins n'ont pas subi mais entretenu leur inspiration augustinienne j'énumère seulement quelques grands Jean Scott au 9e siècle en scène de Cantorberry Bernard de Clairvaux mais aussi bien Pierre Abélard Hugues de Saint-Victor Bonaventure mais aussi Thomas d'Aquin et puis plus tard Luther Calvin Jean Sénius Pascal Malbranche et chacun d'eux rediffuse son propre augustinisme et là pour ne pas en rester au plan des généralités vagues je voudrais prendre rapidement un exemple celui du credo ou d'intelligam je crois pour comprendre dans scène de Cantorberry dans le proslogion cette formule est passée en épigraphe sur la page titre de la doctrine de la foi de Schleiermacher et elle est passée de ce fait dans l'ère de l'herméneutique c'est devenu la formule du cercle herméneutique il faut comprendre pour croire il faut croire pour comprendre mais si on se reporte à Saint-Augustin la formule complète se trouve à la fin du serment 43 Augustin dit intelligue ut credas verbum meum comprend pour croire ma parole crede ut intelligas verbum dei crois pour comprendre la parole de Dieu alors deux petites observations sur cette formule d'abord elle ne s'adresse pas à une élite théologique elle s'adresse à tout le monde c'est un serment véritablement très populaire un peu démagogique même et puis d'autre part il y a donc médiation du verbe illuminateur c'est à dire qu'il faut faire intervenir la théorie augustinienne de la connaissance dans la compréhension de cette formule maintenant dans la vaste tradition augustinienne il faut faire état d'un discernement qui me paraît important c'est celui que Saint-Thomas d'Aquin a fait Thomas d'Aquin vénérait Augustin comme tous les autres mais il est à ma connaissance le premier à mettre en évidence la composante platonicienne de la doctrine chrétienne Augustin selon Thomas d'Aquin a suivi Platon aussi loin que le souffre la foi chrétienne de ce fait de même la doctrine augustinienne est particularisée comme l'une des formes possibles de la théologie chrétienne et d'autre part la doctrine augustinienne est soumise à la grille de la distinction entre philosophie et théologie nous avons là donc l'augustinisme comme platonisme chrétien et cette grille distinguant philosophie et théologie reste opératoire encore aujourd'hui dans la plupart des études doctrinales consacrées à Augustin elle fonctionne et cela d'autant plus naturellement qu'Augustin n'a pas caché sa dette à l'égard du platonisme alors cette grille la convient naturellement très bien aux historiens de la philosophie antique leur travail est de manifester l'influence de la philosophie antique au cours des âges et dans le christianisme mais elle convient également aux théologiens aujourd'hui qui sont soucieux de renouveler leur discipline et qui croient que pour cela il faut ou il convient de la libérer de l'emprise de l'augustinisme de cette hégémonie doctrinale dont je parlais tout à l'heure parce que on croit constater je n'ai pas d'avis personnel là-dessus des excès dans la doctrine augustinienne concernant le péché originel concernant la prédestination mais aussi concernant l'influence excessive du platonisme sur cette doctrine si bien que on insiste aujourd'hui à peu près uniquement sur l'influence suivie par Augustin l'influence de Platon ou du platonisme du néo-platonisme suivie par Augustin et on s'intéresse très peu à l'espèce de subversion dont je parlais moi au début qui est donc cette idée qu'a eue Augustin selon laquelle c'était le christianisme qui assurait au platonisme son accomplissement il y a une sorte d'occultation de cette subversion qui me paraît grave pour comprendre la doctrine augustinienne en elle-même et non pas dans ses effets au XXe siècle je compris que tout ce que j'avais lu de vrai dans les traités des néo-platoniciens s'exprimait ici mais appuyé de votre grâce il y a eu à vrai dire du vivant même d'Augustin une particularisation de sa doctrine et ce fut le fait de ce qu'on appelle malencontreusement des semi-pélagiens il s'agissait de moines qui ne voulaient pas du tout se ranger du côté de Pellage mais qui n'était pas disposé à admettre certains points de l'interprétation augustinienne du péché originel de la grâce de la prédestination c'est une controverse et elle va devenir endémique dans la chrétienté occidentale j'appellerai ça donc l'augustinisme de la grâce il y a d'abord au IXe siècle la thèse de la double prédestination des élus au bonheur éternel très bien mais aussi des réprouvés à la damnation éternelle c'était la thèse soutenue par le moine Gotchalk d'Orbet et cette thèse a provoqué un tollé a provoqué également la première oeuvre spéculative de Jean Scott dit l'érigène et Jean Scott réfute l'augustinisme de la prédestination par l'augustinisme de la simplicité divine il dénonce l'anthropomorphisme de la prévision de la pré-science de la prédestination appliquée à l'acte simple de Dieu pour Jean Scott comme pour Augustin également la volonté de Dieu c'est son essence même cette réfutation que fait Jean Scott nous allons la retrouver au XVIIe siècle mais entre deux il y aura la réforme naturellement et il faut savoir là où se rappeler que Luther est un moine de l'ordre de saint Augustin oui il y a ensuite en Belgique Bayus et Jean Sénius deux augustiniens fourvoyés comme dit sévèrement le cardinal de Lubac et puis il y a en France le grand siècle qui est appelé aussi le siècle de saint Augustin et il est le siècle de saint Augustin à plusieurs titres il y a 300 ans ici même à l'abbaye saint Germain des Prés les bénédictins de la congrégation de Saint-Maur les mauristes publiez leur monumentale édition de saint Augustin qui est toujours en service et puis il y a l'augustinisme de Port-Royal Arnaud Pascal et l'augustinisme de l'oratoire Malbranche et ces deux augustinismes Léon Brunchwick se plaisait à les opposer l'un à l'autre dans le progrès de la conscience dans la philosophie occidentale selon Brunchwick les contradictions internes de la doctrine augustinienne le chaos de textes hétéroclites comme il disait ces contradictions se révèlent inéluctablement dans la lutte intestine dans la guerre civile que se livrent les plus grands esprits du grand siècle Arnaud Pascal Bossuet Malbranche Fenelon etc je pense que Léon Brunchwick exagérait ou dramatisait à plaisir mais il faut reconnaître qu'il y a là un grand problème est-ce que l'augustinisme de la grâce est compatible avec l'augustinisme de l'intériorité Malbranche Traité de la nature et de la grâce Troisième éclaircissement Les ennemis de la grâce accusaient saint Augustin de nier la liberté de faire tout dépendre du destin de mettre en Dieu acception de personne et de rendre inutiles les prédications et les conseils Il lui demandait sans cesse raison du choix de Dieu puisqu'il ne voulait point que la raison de son choix fut l'inégalité ou la différence des volontés et que ce ne pouvait être l'inégalité des natures mais saint Augustin de son côté s'en tenait à l'écriture il répondait que la grâce n'était point donnée selon nos mérites que l'homme ne pouvait se discerner que non seulement il ne pouvait faire le bien sans le secours de la grâce que même il ne pouvait pas vouloir le faire que le cœur de l'homme est dans les mains de Dieu qu'il en dispose comme il lui plaît et que de nous-mêmes nous ne pouvons pas seulement former une bonne pensée enfin qui n'était point obligé de rendre raison du choix des élus parce que les jugements de Dieu sont impénétrables mais quoi que saint Augustin dise en son endroit que les jugements de Dieu sont impénétrables pour faire taire les ennemis de la grâce qui voulaient que la raison de notre choix fût en nous il ne dit nulle part que ces jugements ne sont point conformes à la raison et à la sagesse que tous les hommes consultent lorsqu'ils font taire leur sens et leur passion une vie une œuvre saint Augustin une émission de Christine Gohémé avec la participation de Claude Le Pellet professeur d'histoire romaine à l'université de Nanterre Marc Fumaroli professeur au collège de France et Goulven Madec professeur de philosophie à l'institut catholique directeur de recherche au CNRS et membre de l'institut des études augustiniennes extrait des confessions lus par Pierre Constant mixage Hervé Levaux mise en onde Evelyne Frémy Marie-Rose Derouet m'il m'invite m'il m'a dit m'il m'a dit m'il m'a dit Sous-titrage ST' 501